Je vais vous raconter mon témoignage en quelques mots, je vais essayer de faire court. J'aime beaucoup parler, mais je vais essayer de parler. Déjà, tout petit, je savais que je cherchais quelque chose inconsciemment. Aujourd'hui, je sais qui c'est, c'est Jésus. Mais quand j'étais petit, j'étais inconscient, je ne savais pas. Et j'avais un vide dans mon cœur. Et toute ma vie, je me suis dit, en fait, moi, je suis un garçon très têtu. Je n'écoute personne. Et très jeune, je me suis dit, je ferme ma tête, j'apprends de mes erreurs tout seul. Et la vie, ce n'est pas comme ça. Et j'ai compris, maintenant, si on n'écoute pas les conseils des anciens, on se fait mal. Et j'ai continué ma vie. Et je connaissais Jésus, j'allais aux réunions. Et à un moment dans ma vie, j'ai fumé la cigarette. Et j'ai voulu passer toute ma vie sur la PlayStation. Et peut-être qu'il y en a, ça fait rigoler, mais ça ne fait pas rigoler. Pourquoi ? Parce que moi, ma vie, je n'aimais pas. Et je me délaissais toute ma vie. Et je pensais que faire ma vie sur la PlayStation, là, c'était la vieille vie. Et le diable, il me trompait comme ça. Et vraiment, je me délaissais aller complètement. Et à un moment donné dans ma vie, quand Gino, il a ouvert la salle annexe, moi, déjà, dans mon cœur, j'étais fermé complètement. Je ne voulais plus rien savoir. Et ma femme, elle a commencé à aller à la réunion. Et elle, elle a commencé à travailler avant moi. Et à la maison, elle mettait les cantiques pendant que moi, je jouais à la plaie. Je passais mes journées là-dessus. Et je ne voyais pas. Je ne voyais pas le mal que je faisais autour de moi. Et là, elle m'appelait à la réunion. Elle me disait, viens, viens. Alors, je suis allé. Mais vraiment, quand j'ai dit, je suis allé, dans mon cœur, je me disais, j'y vais et je repars. Et je suis allé. C'était un mercredi. Et là, cette fois, quand je me suis assis, parce que plusieurs fois, je suis allé à la réunion, mais rien ne se passait. Parce que c'était de moi. Mais là, ce jour-là, j'ai senti que Jésus me visitait. Et là, j'ai dit, Seigneur, si c'est ce soir, si c'est ce jour-là que tu dois me prendre, si tu me visites, vraiment, toi, garde-moi. C'est toi. En fait, je lui ai donné ma vie, mais je suis celui qui l'a dans sa main, ma vie. Et là, ça a été transformation pour moi. Je suis rentré chez moi, j'ai tout délaissé. Je n'ai pas compris, mais j'ai tout délaissé. Mais il y avait encore la cigarette dans ma vie. Et je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Jusqu'à qu'un jour, ma femme, elle me dise, elle m'a dit, mais c'est comme un handicap pour toi. Et là, j'ai compris que je ne pouvais pas en débarrasser tout seul. J'ai tout essayé, mais ça, je n'arrivais pas. Et j'ai dit à moi, si vraiment que Jésus existe, si lui me délivre de la cigarette, parce que je savais que rien ne pouvait me séparer de la cigarette, de mon péché. Et j'ai dit, si lui, toi, vraiment, tu peux. Alors, j'ai tout laissé entre ses mains. Et j'ai eu foi. Et j'ai continué à aller à la réunion. Et il y a eu un appel à la guérison. Et je ne me suis pas levé. Je travaillais sur ma chaise, mais je ne me suis pas levé. Et je me disais, ce n'est pas pour moi. C'est pour des gens plus graves que moi. Et la réunion d'après, j'ai pris la décision d'y aller. Et je me suis levé à l'appel à la guérison. Et j'ai été délivré instantanément de la cigarette. Voilà. C'est Dieu vous bénisse. Amen.